François, c'est déjà dit bonjour, c'est une grande chance de te croiser en Goulême parce pour moi tu fais partie des plus grands scénaristes de bande dessinée européenne parce que tu as su tout marquer en fait toute l'histoire de la bande dessinée donc d'où te vient cette passion pour pour écrire en fait, pour écriture ? Pour raconter surtout, c'est depuis que j'ai 7 ans parce que j'ai toujours voulu faire, j'ai découvert la bande dessinée à cet âge là grâce à mon frère qui lisait Black & Mortimer et qui était abonné au Jourdain Tintin, ma petite voisine était abonnée à Vaillant parce que son père était communiste, elle ne lisait pas comme le passé, ma mère allait à l'église, elle achetait des journaux fleurus, mon père avait un copain qui était buraliste et qui lui filait tous les uns, vendu des petits formats donc je suis tombé vraiment dans la normite quand j'étais petit. Et c'est vrai que tu as en fait, tu as ouvert les plus belles, moi c'est, chaque fois que je lis tes aventures aussi bien dans l'humour que dans l'historique, tu vois, point de vue historique, moi je suis comme dans les grands films, je prends les exemples avec Michel Fort qui fait pour moi la plus belle adaptation de l'île au trésor. Salle de Pratt était bien aussi. Ah oui, elle était bien aussi, mais c'est vrai qu'avec un autre style avec Michel Fort, j'ai adoré. Ah oui, c'est vraiment amusé. Ah oui, donc c'est vrai que, au dessus de toutes les grandes littératures. Moi Stevenson est un de mes écrivains préférés avec Alexandre Dumas, donc tu te... C'est vrai que c'est une bien adaptation, est-ce que c'est dur en même temps quand tu reprends un roman, de le faire transformer en bande dessinée ? Non, j'ai trouvé ça, on avait fait ça avec Michel avec Crin Blanc aussi, qui était un truc qui est impressionné en Camargue. Et non, je trouve ça intéressant parce que ça apporte, tu sais, tu arrives à faire, à apporter une vision de différentes... Tu crées les images en fait que tu t'es faites toi-même en lisant le roman et tu essayes de les retranscrire. Et en même temps, tu fais partie, parce que c'est un univers qui est tellement grand qu'il est impressionnant, tu fais partie d'un des rares scénaristes à avoir bossé pour Walt Disney. Oui, pendant 30 ans. Voilà, donc c'est vrai que c'est impressionnant. Comment s'est passé, c'est toi qui as été travaillé ? Je ne me souviens plus, très bien. Non, non, si, si, c'est que, en fait, je travaillais, comment dirais-je, au Vaillant, au FIF, et il y avait un des directeurs, enfin des rédacteurs en chef, qui après est passé chez Hachette, qui s'appelait Salvador Fedevilla, et il a hérité du journal de Mickey, donc je suis arrivé au journal de Mickey, et puis entre-temps, j'y ai fait rentrer, donc mon ami Giorgio Cavazzano, qui vient de sortir un bouquin à Mickey Maltese, en dommage à la Vigo Frate. Et j'ai commencé, grâce à Giorgio, j'ai commencé à travailler pour Topolino en Italie, et j'ai travaillé pour Disney, donc, en France, j'ai même travaillé pour Marvel, Disney, à l'époque, Marvel avait la licence pour faire des automatiques et tact, ça avait fait beau. Et en même temps, je suis un peu jaloux, parce que tu as rencontré un dessinateur que j'adore, et qui est parti, malheureusement, il y a plusieurs années, qui est Claude Marin. Ah, Claude, c'était... D'ailleurs, j'arrête pas de dire qu'on sait qu'on fait une exposition, un problème sur Claude Marin, Ah oui, parce que c'est impressionnant. Claude, c'était la passion incarnée, du dessin, de la BD, lui, il était passionné par Walt Disney, donc il aurait fait n'importe quoi pour faire du Disney, mais quand on voit toute la carrière qu'il a eue avant, et tout, c'était un... En fait, il avait quitté la bande dessinée, il était parti faire de la publicité, et il est revenu quand il n'a pu re-rentrer au joint de Mickey, quoi. Et puis, grand Greg est allé le chercher pour faire une série qui s'appelait Frère Bouddha. Oui. Mais c'est un superbe, c'est un magnifique dessinateur, c'est un chouette gars, un chouette gars. C'est vrai que je trouve dommage, parce qu'en fait, il n'est pas... On n'est pas sur un pédestin, alors qu'il a travaillé pour des coupes et de choses. Ah oui, mais Claude est ce qu'on appelle, comme Victor Delafoyanté, avec qui j'ai bossé aussi, c'est un dessinateur pour dessinateur. C'est-à-dire que les dessinateurs adorent ça, mais qu'après, au niveau du public, les éditeurs ne souffrent pas trop, et tout ça, parce que ça leur paraît peut-être invondable, je ne sais pas. Et avant de nous parler de comics, c'est vrai que tu as quand même fait l'archet blanc avec Mython. Oui, alors ça, c'était une demande du joel de Mickey, où il fallait créer un super-héros. Donc, je ne connaissais pas Mython à l'époque, mais je connaissais son travail. Donc, je suis allé l'arraché de chez Lug. Je suis allé chez lui et tout, et je me souviens, et puis finalement, il a accepté, parce qu'il s'est rendu compte qu'il serait payé quatre fois plus que ce qu'il était payé chez Lug. On a commencé comme ça, mais c'était amusant, très amusant. C'est vrai que c'est une superbe page, en fait, de bandes dessinées, de Fantastic Comics, et c'est vrai que c'était super sympa d'avoir ce archet blanc comme héros. Ah, c'était bien, c'était un peu les vieux pensifs, on était partis, la ville s'appelait la nouvelle Sherwood, donc c'était, voilà. Puis après, j'ai découvert qu'il y avait quand même, bon, je connaissais déjà Green Arrow, et puis après, j'ai découvert d'autres archets dans l'univers Marvel, que je connais, Odyssée, que je ne connaissais pas encore trop, mais paru pendant les années 30-40, c'est assez marrant. En tout cas, j'en ai discuté avec Mithon, qui sont de l'archet blanc, et lui, on parle avec un beau souvenir, c'est vrai que c'est... Ah, bon, on s'est bien marré, je veux dire, on a fait quoi, il me semble ? On a fait 10 histoires qui planchent pour la France, et il y en avait deux autres qui étaient inédites, qui étaient sortis dans les journaux dans tous les pays scandinaves. Donc, c'est une belle récompense, là-bas, en fait, avec la bande dessinée. Pardon ? C'est une belle récompense, là-bas, avec la BD. Ah, oui, c'est comme ça. Et tu as fait pour moi, c'est toute mon enfance, en fait, avec Tranchant, donc tu as écrit des histoires aussi bien. Ce qui est impressionnant, c'est que vous avez travaillé tous les styles, c'est-à-dire, avec... On a fait passion pour Zagowski, qui était semi-réaliste, on a fait Smith & Wesson, qui était comique. Smith & Wesson a été fait... On faisait Marine dans Biff, et la nouvelle rédaction, ils ont dit, bon, on arrête Marine, et nous faut... On était le jeudi soir, et il faut une nouvelle série pour lundi, donc j'avais passé le week-end à Jabb, et j'ai dit, on va faire du Western, et puis on avait fait ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, parce que chaque fois... Je vous dis des fois, mais comment tu arrives à créer tous ces univers-là, parce que Marine, on est dans l'univers, justement, des pirates... Ah, je n'en ai pas sûr, mais ça, c'est le côté Jim Hawkins, c'est le côté Stevenson, justement, qui était revenu là-dessus, le côté pirate. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, parce que... Tu as à chaque fois créé un univers complètement différent, aussi bien avec l'école Bracadabra, aussi bien avec Monster Motel. Oui, Monster Motel, ça a été un seul album. Oui, mais en même temps, c'est chaque fois une aventure différente, c'est vrai que c'est... C'est bien, mais bon, voilà, c'est raconter des histoires, on fait des trucs, c'est assez de là, sinon on s'embête, hein. Oui, oui. On s'embête, voilà. Et après, dans la BD Realiste, c'est impressionnant, c'est que tu as repris Le Franc, après Jacques Martin. Oui, mais Le Franc, c'est en dernier. Moi, j'avais commencé la BD Realiste, donc pour VQ, avec la série qui s'appelait Deux Silences et Deux Sens sur la mafia, on a fait 14 à bord. C'était Jean-Michel Charlier qui m'avait entraîné là-dessus, il m'avait dit, fais ça, parce que moi, je n'aurais pas le temps de le faire, et des trucs comme ça. Et c'est lui qui m'a entraîné sur Blueberry d'abord, sur la jeunesse, et après, bon, j'ai fait un Alix, et maintenant, je continue l'autre. Est-ce vrai que c'est une belle preuve d'amour que Charlier te donne, en fait, Blueberry ? C'est vrai que c'est... Ah, mais c'est pas lui. Enfin, on a commencé, moi, j'avais trouvé, c'est moi qui ai trouvé, il cherchait un destinateur, on s'était rencontré plusieurs fois à Paris avec Jean-Michel, et c'est moi qui ai trouvé Colin Wilson, que j'ai trouvé en Italie. C'était Berardi et Bilazzo qui faisaient Ken Parker, qui me l'ont présenté, et donc, il a fait des essais et tout ça, et je lui ai montré ses dessins à Charlie Giraud, et donc, il a commencé la jeunesse à l'époque. Et Charlie m'a dit, ben, on va continuer ensemble, parce que après, petit à petit, Jean-Michel est très fatigué, et puis il est décédé, donc, l'éditeur de l'époque et Colin m'avaient demandé de continuer. Et maintenant, ça continue avec Blanc Dumont. Avec Blanc Dumont, qui est un peu en retard, Michel, mais voilà, sinon, j'ai vu les 24 premières planches du suivant, c'est magnifique. C'est vrai que c'est aussi un tout grand dessinateur de western, donc c'est vrai que c'est bien. Michel, c'est le dessinateur de western, le dessinateur de deux chevaux, il connaît tellement bien les chevaux que, ce qu'il faut regarder dans les bêtises de Michel, c'est que quand il dessine un cheval d'un personnage particulier, on reconnaît quand même le cheval après, parce que chaque cheval a une caractéristique chez lui, il les connaît tellement que, voilà, c'est pour ça. J'ai de la chance aussi de travailler pour Lefranc avec Christophe Alves, qui est vraiment un très très grand dessinateur classique, et qui donne à Lefranc une nouvelle vie très intéressante, qu'il n'a pas eue depuis longtemps. Mais est-ce qu'en même temps, ce n'est pas dur, des fois, bon, tu as créé beaucoup de séries, mais de dire, je reprends un personnage qui est écrit par quelqu'un d'autre et continue ses aventures ? C'est un peu le gosse qui est content. Ah oui ? Voilà, moi, si tu veux, Blueberry, c'est commencé en 1963 dans Pilote. Oui. Moi, le jour où j'ai pu toucher, même si c'était avec la jeunesse et que c'était un bruit, mais c'est passionnant d'arriver à rendre les histoires, voilà, c'est comme Pif ou des choses comme ça. Je suis sûre que c'est maintenant que tu dessines Pif ? Je fais le strip de Pif, dans l'humanité, j'arrive à bientôt 2000, à ce que je veux dire. Je crois que je suis le seul dessinateur à faire encore un strip original dans la presse quotidienne française. C'est vrai que c'est super, parce qu'en même temps, tu écris et tu dessines, donc là, tu fais les deux. Je m'abuse, voilà. C'est Bonaventure, mon fils qui fait les couleurs, celui qui fait aussi les couleurs de Lefranc et tout ça. Ah, excellent. Et puis là, on est amis avec Herley, et là, vous avez repris une superbe série. À Herley, on est en train d'essayer de faire le deuxième Kenny Clay qu'on avait commencé. Et puis on a fait d'autres petits trucs, et là, on essaye d'avancer. Ça devient très difficile, la bande dessinée, maintenant. C'est pas évident. C'est vrai que le but, c'est de se faire plaisir, mais là, en même temps, tu es la preuve. Il faut arriver à se faire plaisir et gagner sa vie. Oui. C'est vrai que tu as ouvert tellement de portes dans le milieu de la bande dessinée. Est-ce que toi, tu préfères le commis, le réaliste ? Moi, l'essentiel, je pense qu'être scénariste de bande dessinée, c'est-à-dire avoir envie de raconter des histoires, et aussi bien de raconter, je ne sais pas moi, la retraite de Russie, le grand spectacle, ou, je ne sais pas moi, l'élevage des hamsters en appartement urbain, tu vois, c'est de trouver ce qui va intéresser le lecteur. Mais de toute façon, il faut que ça te plaise au début. Moi, j'écris des histoires comme celles que j'aimais lire, ça fait peut-être un peu vieilloux, mais ce n'est pas grave, ce que j'aimais lire quand j'étais gamin, et en essayant, en faisant une histoire qui me plaise à moi, en me disant que si ça me plaît à moi, ça me plaira peut-être à quelqu'un d'autre. Mais en fait, moi, tu as les plus grands scénaris, c'était un grand point. Voilà, oui. Non, puis j'ai fait aussi, c'est content de reprendre Sibylline. Oui, c'est super aussi. Parce que Nech, c'est un superbe fascinateur, et j'ai fait aussi avec... J'ai fait un bouquin dernièrement avec Mathilde Domech, qui est un comte russe. Oui. Elle a fait un travail époustouflant. Donc, c'est bien de travailler avec des gens qui magnifient. Tu sais, moi, je dessine tous mes scénarios, je fais mes croquis, moi, j'ai un tas de voir ça. Oui, oui. Et quand je les vois après, voilà, moi, c'est rigolo, parce que quand je fais Blueberry pour Michel, on a l'impression que c'est des tuniques bleues, mais après, ça devient quelque chose, c'est magnifié par son trait, et voilà. Et est-ce que toi, tu aurais envie de dire « je me fais plaisir, à part pif, je fais un album, ou je dessine et je narise ? » Ah, j'en avais fait un déjà, qui s'appelait Minimatou, qui était paru aux éditions Milan, il y a longtemps, un truc pour enfants. J'ai fait longtemps une série dans Pif, il y a longtemps une centaine de pages qui s'appelait Pastis. Oui. Et là, je suis en train de... Il y a un ami, Mircea, qui me proscane tout, et je vais refaire un album pour ma fille. Ah, super ! Et j'ai envie, et je vais peut-être me remettre à faire une histoire, mais pour moi, parce que je sais très bien qu'actuellement, c'est très difficile de... Il y a tellement de gens qui dessinent bien, ou mal, parce qu'il y a de tout, qu'on se dit « tiens, j'ai peut-être une chance, finalement ! » Voilà. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci, Paul. Je te remercie. À bientôt. À tout bientôt. Sous-titrage ST' 501